Je me permets, quand j'entends la composition, on entend beaucoup aussi parler dans le milieu sportif. Je suppose qu'elle marque un intérêt quand même assez grandissant, non ? Oui, bien sûr. Dans le cas du sport, ce qui existe comme étude clinique, c'est une étude clinique sur quatre semaines sur des sujets entraînés à 6 grammes par jour de chlorella. Et là, on a une augmentation de la saturation d'oxygène au niveau des poumons, ce qui est un marqueur important en physiologie de l'exercice d'endurance aérobie. Et ça, l'hypothèse, on va dire, la plus plausible ici, c'est le contenu toujours en acides aminés, surtout en acides aminés branchés. Donc, le cynisme, le cynvaline, qui sont connus plus chez les bodybuilders et la force musculaire, les sports de force musculaire. Mais il y a beaucoup d'études qui vont dans le sens, qui démontrent que les acides aminés branchés ont aussi un effet surprenant sur l'endurance et sur le fonctionnement des mitochondries et aussi sur la structure des muscles rouges impliqués dans l'endurance. Donc, oui, c'est une très belle application de la chlorella chez le sportif, c'est justement sur l'endurance aérobie. Et l'endurance aérobie, ça ne concerne pas uniquement, comme on peut le croire, les sportifs d'endurance, les coureurs de fonds, de demi-fonds, les cyclistes et tout ça. Ça peut concerner tous les sportifs, en réalité, parce que ceux qui ont une spécialisation dans des disciplines d'endurance, ça sera donc bien pour eux. Mais ceux qui ont plus une spécialisation sur des sports d'intermittence, sport collectif, sport de combat, etc., et des sports de force, là, l'endurance serait plutôt un moyen de récupération pour éviter les blessures et tout ça. Et d'ailleurs, tous ces sportifs, qui sont des sportifs de force ou d'intermittence, ils commencent toujours leur saison sportive par des entraînements aérobie pour préparer l'organisme. Donc, ça peut convenir à tout type de sportif, maintenant, à voir comment utiliser, quand utiliser, etc. Et bien sûr, à quoi combiner toujours chlorella toute seule pour un sportif, ça ne sera pas aussi efficace. Et donc, ce que je voulais aussi expliquer par rapport aux effets de la chlorella et aux applications, on voit bien qu'on a vraiment une large gamme d'applications de la chlorella, entre autres, par exemple, sur l'immunité, amélioration de la synthèse des anticorps, par exemple, augmentation du taux des NK, par exemple, optimalisation de la réponse inflammatoire, par exemple. Vous voyez ? Et donc, tout ça, c'est des essais cliniques qui sont faits sur des durées entre 4 et 8 semaines, à peu près, ce qui est pas mal sur le système immunitaire. Et d'ailleurs, le système immunitaire concerne aussi les sportifs également. Il y a beaucoup d'adaptations du système immunitaire qui se font chez les sportifs et qui ne se font pas chez les personnes non sportives. Donc, il y a également, apparemment, une éventuelle application sur certaines maladies respiratoires, de type bronchopneumopathie obstructive et asthme également. Parce que ces maladies-là ont plusieurs voies métaboliques ou concernent plusieurs voies métaboliques qui sont un peu déréglées, entre autres, le stress oxydatif, l'inflammation, les staminoses, des régulations aussi qui passent par le système nerveux autonome. Et donc, la chlorella peut au moins apporter cet effet sur l'effet antioxydant, entre autres, et l'effet anti-inflammatoire aussi, par son contenu. Et puis, quelques ébauches, on va dire, d'applications à suivre et à voir, parce qu'on n'a pas encore toutes les données là-dessus, sur la santé oculaire, notamment par le biais de son contenu en caroténoïdes, comme vous le savez, donc la luthéine, la zéaxantine, peuvent être très intéressantes pour la santé des yeux et, entre autres, pour la prévention ou la protection contre la dégénérescence maculaire. Des effets, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Des effets aussi sur le foie, protecteur apparemment du foie, mais ça, j'avais déjà expliqué que, donc par le biais de cet effet, entre autres, antioxydant et l'effet d'aide à la chalation des substances toxiques, donc on pouvait protéger le foie, mais là, on constate dans certaines études une amélioration carrément des enzymes hépatiques, notamment chez les patients atteints de maladies hépatiques de type cirrhose, par exemple, ou, comme j'ai dit, stéatose hépatique non alcoolique. Aussi, il y a tout un tas d'autres applications, mais qui sont moins intéressantes, selon moi, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'études là-dessus, comme par exemple les effets sur le syndrome métabolique, apparemment, des effets aussi sur le syndrome prémenstruel aussi, etc., etc. Alors, tu nous parles beaucoup de chalation, et on en a parlé tout à l'heure. Quelles sont les combinaisons intéressantes avec d'autres nutriments, justement, pour la chalation ? Oui, justement, puisque c'est l'application phare de la chlorella. Donc, ce qu'on peut combiner avec la chlorella, c'est tout ce qui permet d'aider, justement, à cette chalation. Après, les protocoles de chalation sont un peu complexes, et parfois, il y a des spécificités d'un métal toxique à un autre, d'un métal lourd à un autre. Mais globalement, ici, on n'a pas le temps de tout détailler, mais on va dire qu'on peut associer, par exemple, de l'acide alpha-lipoïque, du malate, par exemple. Malate de magnésium est excellent dans ce sens-là. Pourquoi pas aussi du citrate ? Le malate et le citrate ont des effets qui sont plus ou moins similaires sur l'aide à la chalation. Le glutathion ou un précurseur de glutathion, le N-acide cystéine aussi, peuvent être intéressants par le biais de cette enzyme, la glutathion S-transferase dans la phase de la détox, qui peut aider aussi. Quoi d'autre ? On a aussi toutes les plantes diurétiques, collagogues, cholérétiques, qui sont intéressantes, puisque après chalation, la chalation est un processus un peu différent, on peut souvent le confondre avec la détoxification, or, c'est biochimiquement parlant de processus différents. Donc, après chalation, on peut détoxifier, dans certains cas, le cas des métaux lourds, par exemple. Et puis, après la détoxication, vient l'élimination. Vous voyez, donc, c'est des processus qui sont... en rapport les uns avec les autres et qui viennent dans un certain ordre, mais qui ne sont pas les mêmes. C'est des processus différents. Donc, on peut imaginer une amélioration, comme je dis, de la chalation par certains composants, une amélioration de la détoxification par d'autres composants, une amélioration de l'élimination aussi par d'autres composants. Et dans ce dernier cas, donc, les plantes diurétiques, collagogues, choléritiques, etc. Donc, tout ce qui est pissenlit, chardon-marie, etc. Donc, ça, c'est des plantes qui sont intéressantes pour l'élimination et donc pour l'aide à la chalation également. Il y a aussi un composé ou un composant dont on avait parlé il n'y a pas longtemps, la chilagite également, avec son contenu en acide fulvique, où là, apparemment, ça pourrait avoir sur certains métaux toxiques aussi une aide à la chalation. Ce n'est pas des études maintenant de très, très bonne qualité dans ce cas-là. C'est des études in vitro. Mais ça reste quand même des études qui montrent certaines choses intéressantes qui pourraient faire penser que la chilagite pourrait être intéressante aussi. Et donc, le but ici, ce n'est pas d'utiliser l'un ou l'autre, c'est de combiner un maximum de ces choses-là dans un protocole, au sein d'un protocole. Parce qu'il ne s'agit pas de donner ça juste comme ça, on donne le tout, on prend en même temps toutes ces choses-là en même temps et espérer que ça fonctionne. Il faudrait quand même une certaine organisation, un certain protocole pour que, je ne dirais pas, pour que ça fonctionne, pour espérer que ça fonctionne. On en parlait justement avec le graphène, je pense qu'il y a une semaine ou deux. Exactement, tout à fait. Tout le monde connaît le nom maintenant, ce nom-là qu'on ne connaissait peut-être pas il y a quelques années. Mais voilà, on ne peut qu'espérer. Si ça ne fait pas de mal, ça peut faire du bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada